Seigneur Père éternel, nous voulons te remercier ce matin pour tout ce que tu vas faire aujourd'hui. Merci pour chaque famille. Merci pour chaque personne présente dans ce lieu. Et nous te prions ce matin pour que tu viennes parler à nos cœurs. Que ta parole vienne transformer nos vies. Changer nos pensées. Et que celles-ci portent du fruit au centuple. Et c'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen. Et Amen. Merci Seigneur. Alors ce matin, on va partager une parole que j'ai intitulée « En route vers la victoire ». « En route vers la victoire ». Je pense que chacun d'entre nous, on veut vivre dans la victoire. Mais parfois, on connaît l'échec, n'est-ce pas ? Qui a déjà connu l'échec ? Tout le monde. On a tous vécu ça. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais lorsqu'on est étudiant et qu'on commence à réviser pour un examen. On se donne à fond lorsque la feuille arrive avec les premières questions et là tu te dis « Quelle catastrophe ! » Tu sais d'avance que tu ne peux même pas répondre à la première question. Et tu regardes la deuxième. Elle est en rapport en plus avec la première. Et là tu te dis « Mais qu'est-ce que j'ai révisé ? » « Qu'est-ce qui se passe ? » Et on connaît l'échec. Parce que lorsque tu sors de cet examen, tu as toujours un qui arrive à tout. Qui arrive vers toi. Comment ça s'est passé ? Tu as répondu quoi à la première question ? Et toi tu es là en train de te dire « Mais celui-là, qu'est-ce qui m'énerve ? » Parce que si je lui retourne la question et qu'il me dit ce qu'il a répondu, je sais que ça n'a rien à voir avec ce que j'ai fait. Ça arrive à tout le monde. Et on vit l'échec. Mais c'est ça dans ce domaine des études. Mais c'est aussi dans n'importe quel autre domaine. Mais on va voir que notre Dieu n'est pas un Dieu qui dépend des circonstances. ce n'est pas un Dieu qui dépend de la difficulté de l'épreuve. Ce n'est pas un Dieu qui dépend du montant de la facture que tu dois payer. Ce n'est pas un Dieu qui dépend de la gravité de la maladie peut-être qui touche ta vie. et on va voir dans la parole dans le livre des juges au chapitre 7. Alors je vais d'abord vous raconter les premiers versets. Dans le début de l'histoire on va parler d'un homme qui s'appelle Gédéon. On parle souvent de lui dans la parole. On prêche sur cet homme parce que cet homme a une particularité. C'est que avant de rencontrer Dieu avant de vivre une expérience personnelle avec Dieu cet homme se voyait comme un homme rempli d'échecs. Dans le contexte à l'époque le peuple d'Israël était en train d'être attaqué par une armée puissante. Les Madianites étaient nombreux ils étaient dangereux et à chaque fois qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils venaient visiter le peuple d'Israël et ils prenaient toutes les provisions toute la récolte et ils ne laissaient rien au peuple d'Israël. Alors Gédéon cet homme incroyable en cachette il gardait un petit peu de la récolte mais bien sûr il ne le faisait devant personne parce qu'il avait peur de l'armée de Madian mais il le faisait et un jour il vit une rencontre avec Dieu. La Bible nous dit que l'ange de l'éternel est venu lui rendre visite et les premières paroles qu'il dit Gédéon vaillant héros vaillant héros tu sais quoi Gédéon n'était pas parfait même pire il était peureux il se voyait petit il se voyait bon à rien il se voyait complètement inutile et lorsque l'ange de l'éternel arrive il lui dit vaillant héros et vous savez quelle a été la réponse de Gédéon il le regarde et il lui dit moi moi qui suis le plus petit de toute la famille qui est en plus la plus petite de tout le village de toute la ville de toute la tribu mais en plus on fait partie de la plus petite tribu d'Israël en gros on est en train de dire au Seigneur qu'est-ce que tu racontes vaillant héros mais tu ne me connais pas tu ne sais pas ce que je vis parce que si tu savais ce que je traverse si tu connaissais le péché que je commets tu ne m'appellerais jamais vaillant héros et combien d'entre nous on pense la même chose Seigneur je ne suis pas digne de venir à l'église je ne suis pas digne de prier je ne suis pas assez bon pour être sauvé je ne suis pas assez bon pour que tu me bénisses tout ce que je touche je le rate et pourtant quand le Seigneur te voit te dit vaillant héros il ne se trompe pas il ne dit pas les choses au hasard parce que selon tes circonstances selon tes difficultés tu penses que tu es nul tu penses que tu es nul tu penses que tu es bon à rien mais Dieu voit en toi une personne exceptionnelle tellement exceptionnelle qu'il a donné son fils Jésus pour toi et moi Amen est-ce que tu le crois ce matin parfois on s'imagine plein de choses au sujet de Dieu et hier on regardait un reportage ayer estábamos viendo un reportage enquête exclusif encuesta exclusiva et ils faisaient un reportage sur une certaine communauté et ils faisaient un reportage sur une certaine communauté qui se dit chrétienne que se fait llamar cristiana ça s'appelle des Ménonites et ils ont pour pratique de s'éloigner de tout ce qui est moderne donc ils vivent dans les endroits les plus reculés de ce monde où il y a juste de la forêt où il n'y a pas trop d'habitants et ils ne vont même pas à l'école ils vont juste apprendre à lire et à compter c'est tout et ils pensent qu'en faisant ça ils vivent comme Dieu veut et une chose qui m'a fait rire c'est que le reporter disait il disait que dans cette église il n'y a pas de statue il n'y a rien du tout c'est une salle avec des chaises et puis les gens prient on va dire ça comme ça et je me disais regardez un peu comment la religion détruit l'image de Dieu pour le journaliste l'église la parole de Dieu c'était les statues les saints de partout la vierge de partout ça c'était ce que le journaliste pense que ce qu'est Dieu et ces gens de cette communauté pensent que Dieu est contre absolument tout le téléphone portable les instruments de musique les amusements les jeux les centres commerciaux pour eux c'était ça Dieu regardez comment c'est terrible Gédéon non plus ne connaissait pas Dieu mais lorsqu'il a vécu une rencontre véritable lorsqu'il a compris que Dieu le voyait comme un vaillant héros il a compris que notre Dieu est bien réel que notre Dieu est bien vivant et que les préceptes de notre Dieu sont d'actualité ce n'est pas une religion on a besoin d'une relation avec Dieu on a besoin d'écouter ce que Dieu pense de nous et tu as besoin de savoir ce matin que malgré les erreurs que tu commets malgré les circonstances difficiles que tu traverses Dieu t'appelle par ton nom et te dit vaillant héros Amen est-ce que tu peux dire à ton voisin ce matin vaillant héros peut-être peut-être tu t'es disputé avec lui ce matin au petit déjeuner avant de venir au culte mais ce matin tu vas lui dire vaillant héros ne regarde pas le péché ne regarde pas la dispute mais regarde ce que Dieu pense de toi et pense de ton voisin parce qu'il t'aime Amen alors je vais lire dans Jus chapitre 7 verset 16 à 18 là Gédéon est parti affronter l'armée et il est dit il répartit les 300 hommes en trois groupes et leur remit à tous des trompettes ainsi que des cruches vides avec des torches dans les cruches il leur dit vous me regarderez et vous ferez comme moi dès que je serai arrivé aux abords du camp vous ferez ce que je ferai quand je sonnerai de la trompette ainsi que tous ceux qui seront avec moi vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp et vous direz pour l'éternel et pour Gédéon Jus chapitre 7 verset 16 verset 18 así que dividio a los 300 hommes en tres groups et le dio à chaque homme un cuerno de carne et une de bar dona de barrage avec une dante y l'arrivée les dit pardon quand je j'arrive à le лишь du campement ha faire le absolument quelle même que j'ai en quant à moi que moi et les que deux que s'il y les qui soit dans tous ceux qui d' involved pour 플�rom weather et vous Marion toquen sus cuernos alrededor de tout le campamento et griten pour le Seigneur et pour Gedeon. Amen. Regardez cette parole. 300 hommes qui commencent à diviser. Et il leur donne des instructions bien précises. Gedeon au départ était un peu heureux. Mais la rencontre avec Dieu a changé son cœur. Et le premier point que je vais donner ce matin, on va parler des pensées de défaite. Pensées de défaite. Là, Gedeon, il devait affronter une armée qui était composée de 120 000 hommes. Alors, au départ, il en prend 32 000 du peuple d'Israël. Mais la stratégie de Dieu n'est pas la stratégie de l'homme. Et je peux vous dire une chose. 32 000 face à 120 000 contre 120 000 je me mets à la place des guerriers du peuple d'Israël. Ils étaient mal. Franchement, oui. Ils étaient mal. Ils étaient trois fois moins, quatre fois moins même. Ils devaient se battre contre une armée bien entraînée et celui qu'ils avaient à leur tête, c'était Gedeon. Un homme qui, au départ, n'était pas sûr de lui. Et le seul argument qu'il avait, j'ai rencontré Dieu. Il a changé ma vie et il nous donne la victoire. Amen. Alors, ces hommes vont ensemble mais l'Éternel dit stop. Il y en a un petit peu trop. Il y a trop de personnes. Et j'imagine lorsque Dieu s'adresse à Gedeon, Gedeon va se dire « Mais tu es sûr ? » On est déjà quatre fois moins. Et tu veux déjà en enlever. Et le Seigneur dit « Oui, je vais en enlever parce qu'il y en a qui sont avec toi. » Mais avant même d'avoir commencé, ils voient la défaite. Ils ne vont pas avec des pensées de victoire. Ils vont déjà penser que ça y est, c'est fini pour eux. J'imagine lorsqu'ils ont quitté leur famille. Ah, on ne se reverra plus jamais. On va tous mourir. Adieu tout le monde. Des pensées de défaite. Mais parfois, on fait la même chose dans nos vies. On essaye de conquérir des choses. Notre maison, notre voiture, notre voiture. On essaye de conquérir notre famille. Ah, Seigneur, mais ce n'est pas possible. Pour le crédit de la maison, toutes les banques m'ont mis dehors. Lorsque j'ouvre la porte de la banque, le gars du guichet fait semblant de travailler autre part. le gars qui est à la réception fait comme si ils ne me vivaient. Ah, ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Je prie tous les jours pour ça. Mais dès que je finis la prière, ah, ce n'est pas possible. Ma question, c'est pourquoi tu pries. à quoi bon de prier si la première chose que tu dis, ah, ce n'est pas possible. Non, Seigneur, c'est trop compliqué. Non, Seigneur, c'est très compliqué. Je ne peux pas le faire. Quand on parle d'une convention à Paris, oh, Seigneur, c'est cher. Ah, ce n'est pas possible. Est-ce que tu ne penses pas que Dieu peut te donner la victoire? Crois que Dieu peut te donner la victoire. Si c'est important pour toi, c'est important pour Dieu. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Si c'est important pour toi, c'est important pour Dieu. Parce que parfois, on pense que ce n'est pas important pour Dieu. Ah, ce n'est qu'une bêtise. ah, mais c'est un rêve que j'ai, mais ce n'est pas important. Si c'est important pour toi, c'est important pour Dieu. Pour le peuple d'Israël, c'était important. Mais il y avait des gens qui avaient des pensées de défaite. Et vous savez quoi? Lorsqu'on commence à déclarer nos pensées négatives, on commence à contaminer les autres. Parce qu'on parle. Non, mais tu te rends compte de cette folie. Ils se sont mis à louer un truc là. Ils ont commencé à dépenser plein d'argent. Personne ne pourra suivre. À l'Église, il n'y a pas de sous. Les gens ne travaillent pas. C'est une folie de faire des choses comme ça. Et là, on commence à contaminer les cœurs des autres. Alors l'Éternel a dit, Gédéon, tu vas parler. Et tu vas dire que tous ceux qui pensent qu'on va perdre, ils vont retourner chez eux. Et vous savez quelle a été la bonne nouvelle? 22 000 personnes sont reparties. Wow! 10 000 contre 120 000 va garder des pensées positives après ça. Le Seigneur m'a dit qu'il fallait y aller. Ah, le Seigneur m'a promis. Et tu sais quoi, Gédéon, c'est ce qu'il a fait. Il a continué à avancer. Mais Dieu est bon. Et Dieu lui a dit, il y en a trop. 10 000, c'est trop. Il va falloir en se séparer encore. Et c'est reparti. Et là, je pense que Gédéon a dû un petit peu moins sourire. Et il a fait ce que Dieu lui a demandé pour qu'à la fin, il en reste 300. 300 contre 120 000. ça fait un bon film. On ne les voit que à Hollywood, ceux-là. Pourtant, dans la Bible, il y a une histoire qui raconte ce qui s'est passé. parce que la stratégie de Dieu, c'est une stratégie de foi. Une stratégie qui ne dépend pas des circonstances. Une stratégie qui ne dépend pas de tes finances. de ton intelligence, de tes diplômes. C'est une stratégie qui vient du cœur de Dieu. Quand tu décides de faire confiance au Seigneur, il va t'amener à accomplir des choses que tu pensais que tu étais incapable de le faire. Mais Dieu va se glorifier. Amen. Alors, en route vers la victoire. Le deuxième point. Dieu éprouve notre attitude. Parce que l'attitude du cœur compte beaucoup. Dieu veut qu'on soit des enfants obéissants. Qui ici a été un enfant obéissant? Wow. Et les autres? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a été un enfant désobéissant? Qui a encore du mal avec l'obéissance? Aïe, aïe, aïe. Imaginez ça. Gédéon rencontre Dieu. Et après, le Seigneur lui enseigne l'obéissance. Et vous savez quoi? Pour ceux qui sont des parents aujourd'hui, quand tu vois ton enfant et qu'il te désobéit, qu'est-ce que tu ressens? Aïe. Ça commence à énerver. Pourquoi t'es désobéissant? Et là, si l'enfant savait ce que tu étais quand tu étais petit? Et si le enfant savait ce que tu étais quand tu étais petit? Je pense qu'il te répondrait. Mais j'ai le meilleur exemple. mais j'ai le meilleur exemple. Regarde! Aïe, aïe, aïe. On n'aime pas que les autres soient désobéissants. On n'aime pas quand les autres n'écoutent pas. Dieu est un Père. Il nous enseigne. mais parfois on a du mal à être obéissant avec le Seigneur. Mais il faut apprendre parce que c'est le chemin de la victoire. C'est ce chemin-là qui va t'emmener au succès. bien sûr ce que Dieu te dit souviens-toi ça ne dépend pas des circonstances et ça ne dépend pas ni de ton passé ni des erreurs que tu as commisées. Le succès va dépendre de ta foi en Dieu et de l'obéissance que tu vas accorder. à tout ce qu'il te demande de faire. Gédéon a dû obéir. De 32 000 personnes il finit avec 300 personnes. Et la suite de l'histoire est intéressante parce que c'était un très bon leader Gédéon. Il a motivé les 300 personnes. Il leur a donné des ordres. il a demandé leur obéissance complète. Il les pidait l'obédience complète. Parce que la victoire dépendait de leur obéissance. Tu sais quoi? Dieu a un appel pour ta vie. Si tu es ici ce matin c'est que Dieu t'appelle. Et Dieu te demande si tu veux voir ta vie être une vie de victoire. j'ai besoin que tu obéisses à ma parole. Fais-moi confiance. N'ai pas une image de Dieu qui est incorrecte. Dieu n'aime pas la technologie. Dieu veut qu'on soit tous habillés d'une manière bizarre. Dieu n'aime pas si, Dieu n'aime pas l'autre. Dieu n'aime pas la musique rythmée. ça c'est des concepts mais des idées fausses. Dieu veut que tu aies une relation avec lui. Une bonne attitude. Un cœur qui l'écoute. Et un cœur qui obéit. Sans se poser de questions. J'aimerais te dire une chose ce matin. mets-toi un instant à la place de ces 300 guerriers. Quelles ont été les armes de guerre ? Des trompettes, des cruches et des torches. Wow ! 120 000 hommes armés avec des vraies armes prêts à tuer avec des chars et toi tu arrives au nom de l'Éternel que personne ne voit physiquement. Tu te pointes à te battre contre une armée avec des trompettes des cruches et des torches. Dans la logique humaine tu sais que tu vas mourir. C'est sûr. Parce que c'est bête de faire ça. Personne ne se bat avec ce genre de choses et avec une stratégie. Le leader te dit lorsque je vais casser la cruche et sonner de la trompette faites la même chose. Il ne leur a pas dit sortez vos épées sautez sur les 120 000 hommes tuez-en un maximum même pas ? Non, juste quand je sonne de la trompette et que je casse la cruche faites la même chose. Il faut être très obéissant pour faire ça. Et il faut croire que Dieu pouvait les délivrer. Et ils l'ont fait mais avec la bonne attitude. Avec l'attitude de la victoire. Tu sais, parfois dans nos vies on traverse certaines épreuves et la nature humaine nous demande d'agir. non, il n'y a pas d'argent je vais me sacrifier en faisant un travail 7 jours sur 7 24 heures sur 24. L'église partant Seigneur partant il faut que je règle le problème il faut que je m'en charge je suis celui qui pourvoit Seigneur regarde les factures regarde les lettres de la banque regarde ce que je veux faire avec ma famille et tu sais quoi le Seigneur te dit prie mais Seigneur ce n'est pas en priant les genoux que je vais réussir à gagner de l'argent Seigneur ce n'est pas en priant que je vais être guéri Seigneur je ne vais pas voir le miracle si je ne me bouge pas et Dieu te dit reste dans le calme fais-moi confiance ma stratégie te conduit à la victoire c'est incroyable mais ils ont obéi et vous savez quoi il faut comprendre la stratégie à l'époque lorsque quelqu'un sonnait de la trompette lorsqu'il y avait une armée quand tu sonnes de la trompette c'est que ça représentait une légion d'hommes qui représentait 12 000 hommes alors quand ils sont arrivés et qu'ils ont brisé les cruches ça permettait de faire du bruit en réalité et lorsqu'ils ont sonné de la trompette et que les torches ont été allumées la nuit donc les Madianites n'ont pas vu 300 hommes ils ont vu des tas et des tas de légions ils ont vu 12 000 hommes à chaque fois et la Bible nous dit qu'ils ont commencé à paniquer parce qu'ils dormaient et ils ont commencé à crier le peuple d'Israël nous attaque donc ils sont sortis avec les épées et dans la confusion ils se sont tous entretués et la victoire était assurée par Dieu Dieu voit toujours plus loin nous on voyait les 300 hommes mais Dieu savait ce que ça représentait chaque pas de foi que tu fais peut-être pour toi c'est bête c'est sans intérêt mais Dieu a déjà vu ce que ça représente et Dieu te donne la victoire Amen le dernier point c'est le son de la victoire le son de la victoire la trompette tu sais quoi Dieu se glorifie au travers des cris de la multitude lorsque tu cries vers Dieu il t'entend tu sais la tradition enseigne des prières que tu dois répéter ça c'est de la poésie mais je vais te dire une chose Dieu s'intéresse au cri de ton coeur Dieu sait qu'on est tous pécheurs mais même comme ça il nous aime même avec les erreurs qu'on puisse commettre il nous les montre on se repent et on se relève et on va continuer à avancer Dieu s'intéresse à ton coeur ce matin Dieu s'intéresse à tes besoins mais la stratégie qu'il va utiliser va dépasser tout ce que tu peux apprendre et avoir en logique humaine et tu sais pourquoi parce que Dieu ne veut pas qu'on se glorifie nous-mêmes c'est lui qui va remporter la gloire il est puissant il est vivant et tu sais quoi beaucoup d'entre vous je le sais vous pouvez raconter des tas de témoignages de guérison de bénédiction financière peut-être des miracles au niveau de la famille vous savez pour nous par exemple Isabella était notre miracle et Dieu s'est glorifié là où la médecine disait c'est pas possible c'est pas possible Dieu a dit oui moi si je dis oui c'est oui quand on croit au Seigneur bien sûr il y a les preuves qui arrivent l'ennemi va te dire les médecins ont dit non et le miracle traîne un peu le miracle traîne même beaucoup et la famille est derrière et te dit c'est quand votre tour c'est quand que vous avez un enfant et toi tu souris et tu sonrilles et bientôt mais au fond de ton coeur jusqu'à quand tu dises jusqu'à quand peut-être la famille te regarde et te dit mais pourquoi t'es le plus pauvre ton Dieu il est où ton église elle est où tous ces chèques que tu donnes à l'église c'est le pasteur qui est content et l'ennemi parle l'ennemi essaye mais si tu lui résistes il fuira loin de toi et le miracle va intervenir et Dieu va emporter toute la gloire tu sais quoi quand on a pris cette salle c'était impossible tu sais cet endroit là était sale il y avait un mur qui traversait au milieu il y avait un autre mur ici il y avait là d'ailleurs c'était tout fermé et lorsqu'on est arrivé pour visiter alors qu'on est en train de louer un tout petit théâtre où à chaque fois il fallait venir avant le culte pour faire le ménage et pour installer tout le matériel de musique on avait un voisin qui nous aimait tellement qu'il invitait la police à venir chez nous et la police venait mais Dieu nous faisait grâce et parfois on avait des surprises on arrivait le dimanche il n'y a plus de chaises alléluia parfois une fois on est arrivé et on nous avait volé tous les instruments à le moment des preuves Seigneur ta promesse quand on a appris ce lieu et qu'on a vu le loyer j'ai regardé le prix et j'ai regardé la promesse et je dis Seigneur je ne regarde pas le prix parce que si je commence à regarder le prix je ne vais pas regarder la promesse j'ai préféré regarder la promesse et on a signé on a acheté le matériel avec nos mains on a cassé les murs on a fait le ménage et au jour d'aujourd'hui nous sommes ici mais ça c'est pas pour la gloire d'un homme c'est pour la gloire de Dieu on va applaudir le Seigneur alors ce matin je ne sais pas quelle impossibilité il y a pu avoir dans ta vie mais Dieu peut faire de grandes choses avec toi et si tu crois que Dieu peut faire un miracle Dieu va faire le miracle ne te limites pas ne regarde pas tes finances et après tu regardes la promesse pour la convention à Paris nous aussi on paye on paye tout l'hôtel les billets d'entrée la nourriture la comida c'est un défi financier le transport tout mais j'ai appris toujours une chose je préfère vivre avec la promesse moi je crois que Dieu va parler aussi là-bas que Dieu va nous bénir et que Dieu va transformer d'état de vie c'est vraiment important qu'on apprenne à vivre dans la foi et vous savez quoi quand le portefeuille est converti c'est illimité Dieu fait les choses pendant je vais finir avec ça pendant un moment j'avais laissé mon emploi juste pour m'occuper de l'église et forcément les finances ont changé et entre temps Isabella est arrivée aussi mais même en faisant ça c'était juste par obéissance à ce que Dieu me demandait Dieu a toujours pourvu à chacun de mes besoins alors je ne te dis pas ce matin que tu vas laisser ton emploi ce n'est pas ça mais ce que je veux dire par tes pensées par tes attitudes ne limites pas Dieu crois quand j'ai recommencé à travailler au mois de septembre je me suis dit Seigneur il y a juste un problème la convention comment je vais faire pour vendredi parce qu'ils ne me donneront jamais un jour de congé alors je me suis dit ce n'est pas grave je vais discuter tout de suite et s'ils ne me l'acceptent pas je laisse tomber c'est que ce n'est pas pour moi et quand j'arrive le premier jour je vais dans la salle de pause il faut bien commencer la journée et je vois un calendrier et je regarde RTT employeur vendredi de novembre je dis Seigneur gloire à Dieu pas de soucis je peux aller à la convention ton attitude compte beaucoup vraiment que ton coeur puisse être fixé sur Jésus et tu verras que la route vers la victoire elle est juste là et ce qui a changé ma vie c'est la rencontre avec le Seigneur quand on parle de rencontre on ne parle pas d'une activité en plus on parle de quelque quelque chose qui va changer ta vie Dieu a changé la vie de Gédéon une rencontre avec Dieu a changé la vie de Moïse et a fait que tout un peuple soit délivré Moïse n'est pas meilleur que nous si tu as une rencontre avec Dieu je pense que pour l'instant tu ne te doutes pas de ce que Dieu va faire avec toi laisse-le agir vis dans la foi et tu verras le miracle Amen on va se lever on va remercier le Seigneur et je vais juste demander à quelqu'un de service s'il peut me débrancher le vidéoprojecteur et enlever la table parce qu'après on va prier pour les familles Alléluia et là où tu es tu as fermé tes yeux et j'aimerais que pendant ce temps tu te recueilles devant le Seigneur et que simplement tu ouvres ton coeur tu sais Dieu s'intéresse à tes besoins moi je ne connais pas tes besoins mais Dieu connait tes besoins et ce matin si tu es venu dans ce lieu c'est pour que tu fasses un pas de foi et que tu dises au Seigneur j'ai un besoin j'ai quelque chose dans ma vie ça semble impossible mais Seigneur tu peux tout et là où tu es ouvre simplement ta bouche devant le Seigneur et parle-lui présente-lui tes besoins présente-lui ce qui te charge en ce moment parce que le Seigneur va agir tu n'as pas besoin d'avoir une foi immense tu as juste besoin de te lancer ce matin et croire que Dieu a une promesse pour toi la Bible contient plus de 8000 promesses et il nous est enseigné que tout ce que la parole dit c'est pour toi et moi alors c'est le temps où tu vas présenter ta vie devant le Seigneur réclame qu'il agisse et là où tu es commence à lui parler commence à lui parler et réclame qu'il agisse dans ta vie Seigneur ce matin je veux te rendre grâce parce que je sais que tu réponds à chaque besoin de chaque personne qui t'ouvre leur coeur ce matin merci Seigneur parce que tu vas te glorifier pas avec notre stratégie mais avec ta stratégie mais avec ta stratégie aujourd'hui je bénis cet auditoire je bénis cet auditoire et je décrète la victoire dans tous les domaines de leur vie et c'est dans le nom de Jésus que nous prions et c'est dans le nom de Jésus que nous orons Amen et Amen on peut acclamer le Seigneur ce matin on peut acclamer le Seigneur est dans le nom sautri et le nom